Pour vous, il n'y a pas de sujet de fraude, de fraude sociale ? Moi, je travaille sur la protection sociale. Regardez le sujet protection sociale et minima sociaux. Faites une liste des dix premiers problèmes. La question de la fraude ne vient même pas dans les dix premiers. Ce n'est pas un sujet que ce soit en volume, c'est petit. Si vous faites un sujet sur la fraude en général, ce ne sont pas les minima sociaux sur lesquels la fraude s'exerce en premier. C'est-à-dire que l'argent qui échappe à la France massivement et qui part à l'étranger, c'est bien plus la fraude fiscale. Il y a un contrôle qui s'exerce sur les bénéficiaires du RSA qui est très dur, que personne ne connaît ici. C'est-à-dire qu'on contrôle votre compte en manque au jour le jour. Si quelqu'un de votre famille vous fait un chèque de 200 euros, on diminue le montant du RSA d'autant si ça arrive sur votre compte. On contrôle tellement la situation des gens que très couramment, on va leur dire que vous avez un trop perçu, une erreur de l'administration. Je vous donne juste un exemple. Vous êtes au RSA, vous rencontrez quelqu'un, ça se passe bien, vous décidez d'aller habiter chez cette personne. Si vous ne le déclarez pas immédiatement, on considère que votre situation a changé. Vous êtes avec une personne qui gagne le SMIC, vous aviez le RSA, vous ne devez plus l'avoir. Et si vous ne le déclarez pas dans le mois, on peut considérer que vous avez un trop perçu et vous le reprendre. Donc la réalité matérielle, ce n'est pas des circuits de fraude massifs, etc. La réalité, c'est ça. Il y a un tel contrôle sur les allocataires qu'on leur rend la vie impossible. Le RSA, le revenu de solidarité active, il est conditionnel. On veut en permanence contrôler votre revenu et votre situation. Si vous aviez un revenu minimum garanti dans une situation donnée, vous n'avez pas d'emploi, pas d'allocation, un revenu minimum garanti qui vous permet de vous soigner, de vous loger, de chercher une formation et de chercher un emploi, ça serait plus facile d'avoir un revenu automatique. Mais comme on veut vérifier votre situation au mois le mois, au trimestre le trimestre, alors il faut des déclarations trimestrielles. Dernière chose quand même dans cette politique du RSA, une constante de la politique du président de la République, c'est de dire on maintient le RSA à un niveau faible et on exclut les jeunes du RSA pour leur mettre la pression pour retourner travailler. Et ça, c'est une politique qui rejoint un peu la politique de stigmatisation dont vous parlez, mais ce n'est pas une politique très informée parce qu'on n'a pas d'études qui nous montrent, par exemple, qu'exclure les jeunes des minima sociaux, ça les aide à retrouver un emploi. On n'a pas d'études non plus qui nous dit que le RSA, au niveau où il est, c'est-à-dire 600 euros par mois pour une personne seule, ça dissuade de retrouver un emploi. Massivement, c'est plutôt l'inverse, en fait. Donner de l'argent aux personnes les plus pauvres, ça leur permet de résoudre des problèmes et peut-être de trouver une formation et derrière un emploi.